Nous sommes au club Mount Statham à Montréal pour le 25e anniversaire de la SIJ, la Société Investissement Jeunesse, qui aide les jeunes depuis plusieurs années à faire de leur entreprise un véritable succès. La Société Investissement Jeunesse, c'est un fonds qui a été créé en 1986 pour permettre aux jeunes entrepreneurs qui devaient augmenter leur mise de fonds pour démarrer, acheter une entreprise ou devenir associé. Alors, on agit un petit peu comme le bon vieil oncle qui signe pour l'individu à la banque, qui va chercher des fonds et qui l'injecte dans son entreprise. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Virginie Coussin. J'ai l'honneur et le privilège de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée qui souligne les 25 ans de la Société d'investissement jeunesse. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter Mme Hélène Desmarins. Mme Desmarins, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat des jeunes? Vous savez, l'entrepreneuriat c'est très important. Regardez nos grandes sociétés, que ce soit Power, que ce soit NCC Lavalin, que ce soit Bombardier, les diverses grappilles industrielles qu'on a au Québec. Ça commence par des petites entreprises puis éventuellement ça devient des très grandes entreprises. Tout commence par un rêve. La capitale suit ensuite quand on est assez articulé pour aller chercher des gens autour de nous. C'est une belle histoire, une belle histoire à succès. Ça remonte il y a une quinzaine d'années. Un jeune entrepreneur du nom de Stéphane Crétier voit une super opportunité dans un marché où tout est à faire. Le domaine de la sécurité au Canada, il n'y avait pas vraiment de compagnie organisée. Il va chercher quelques millions de dollars de revenus. La compagnie va bien, continue de prendre de l'expansion. À un moment donné, on a besoin de capital. Les rêves sont gros comme ça, mais le portefeuille est tout petit. Des fois, l'entrepreneur a besoin de support, un excellent plan de match, un excellent plan d'affaires, des bonnes idées, mais malheureusement pas le capital requis. Mais la SIG, dans le cas de Garda, a été le point déclencheur qui a permis de créer l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont vous les entrepreneurs qui créent la richesse au Québec. Nous, quand on voit qu'il y a des entrepreneurs avec un bon CV, qui travaillent dans une niche précise et qu'ils ont quelques bons clients stratégiques, la plupart du temps ça fonctionne. Quand vous regardez dans l'économie, 80 % des jobs sont créés par des petites et moyennes entreprises. Donc, il faut en démarrer. Nous, on ne fait que donner un petit peu d'oxygène à des gens, d'oxygène de l'argent, à des gens qui ont beaucoup de talent. Et tout le mérite leur revient. On a démarré beaucoup d'entreprises dans de l'économie au Québec, mais il faut continuer.